Musique 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 Patroning, vous avez fait l' protocol? Si ma coute, poma comme je n'ai pas eu trop Patroning, vous travaillez dans les phénomènes En tout cas, vous avez fait la musique Donc là-bas, il s'est passé aux os sans l'eau comme il faut. Placons-nous à l'arrivée de la société. Allez, quittez! C'est quoi ça? Je suis là, je suis là, je suis là! Là-bas! Tu n'as pas l'arrangé de moi. C'est vrai. C'est vrai. Vraiment. Tu ne savais pas. Et en plus, tu as commis partout dans les rock Dynamico. Tu as commis partout dans les rock. Moi, je suis là. Nous sommes là, comme je suis là partout. Tu as commis la Suède, tu as commis la Paris, tu as commis la Nîmes, tu as commis la Bruxelles, et puis, la base de la mission est toujours, Londres en guerre. La mission est la dynamique comme moi. Il faut avancer dans le corps. Troisième et dernière partie, Mesdames et Messieurs, nous nous excusons beaucoup. Ces derniers temps, vous vous rendez compte que les émissions ne sont pas diffusées aux heures convenues, simplement parce qu'on a un problème, le Congo, je veux dire de façon générale, ou sinon Kinshasa, a un problème des réseaux de communication. Nous avons des opérateurs, parfois, qui sont des vrais aventuriers et qui ne produisent pas l'énergie, sinon la connexion comme il faut, mais ils nous prennent l'argent sans problème et c'est le pays dans lequel on se retrouve malheureusement, malheureusement, malheureusement. Alors, comme je vous avais promis, j'avais dit que nous allons parler, dans la troisième partie, des chiffres. Et j'ai lisé ici. Vous savez, moi, avec les chiffres, on ne s'entend pas beaucoup. Et donc, j'ai certains chiffres. Je voudrais vous faire comprendre cela, mais en tout cas, sincèrement, je ne saurais pas calculer. Je ne saurais pas calculer, c'est beaucoup. Le titre, c'est « Peuple d'abord » ou « Poste d'abord ». Vous savez, quand on veut gérer un pays, ça, je ne le vous apprends pas, mais quand on veut gérer vraiment un pays, on les gère avec amour, je veux dire, avec passion, la vraie passion, pas la passion des pieds, mais la passion des autres, la passion des hommes. Il faut une petite dose d'humanisme, en fait, quand on veut gérer les autres. On ne prend pas la question de la gestion du pays à la légère, comme c'est le cas au Congo aujourd'hui. On ne peut pas s'aventurier quand on veut gérer le pays. On fait les bons choix des animateurs pour que ces derniers trouvent des solutions aux problèmes de Congolais. Il faut donc une sorte de gouvernement d'aristocrate, ça veut dire les meilleurs, pour trouver effectivement des solutions aux problèmes. À l'époque, il faut dire qu'il y avait des gouvernements aristocrates, il y avait des gouvernements de philosophes, il y avait des gouvernements, comme Socrate l'a dit une fois, il faut que la gestion de l'État revienne aux philosophes. En réalité, les philosophes sont des hommes pas qui ont fait la philosophie formelle, mais des gens qui ont une idée sur la souffrance des autres, des gens qui ont une idée sur le devenir des autres. Quand vous avez un pays comme le Congo, vous avez la majorité jeune, vous vous dites mais qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants ? Vous vous posez ce genre de questions. Mais lorsque vous ne vous occupez même pas de vos enfants, je me pose la question en quoi est-ce que vous êtes des dirigeants ? En quoi est-ce que vous êtes des chefs ? Parce que chef veut dire prévoir, veut dire provenir, organiser, protéger, encadrer, surveiller. C'est ça le sens d'un chef. Mais nous, nous avons des chefs en réalité des profiteurs et des jouisseurs. Il suffit juste de vous montrer les cahiers des dépenses de certains premiers ministres. Vous allez vous dire mais est-ce que ces gens étaient des Congolais ou étaient des gens... pas des Congolais ? Comment voulez-vous, dans un pays comme le nôtre, que le ministre soit riche ? Comment voulez-vous que... Depuis quand vous avez vu le ministère enrichir les gens ? Je comprends pas, mais au Congo, c'est ça où vous faites la norme. En Afrique, c'est ça la norme. Donc la question, elle est beaucoup plus grande, elle est beaucoup plus culturelle et il faut trouver des solutions efficaces à ce problème-là, des solutions durables. Et les solutions ne viennent que dans la mentalité des gens qu'il faut finalement transformer et booster. Donc vous avez finalement les gouvernements des gens qui sont allés se discuter, FCC et cash, mais j'ai comme l'impression que tous ceux qui étaient dans l'équipe de l'organisation et surtout sans manquer de respect à qui que ce soit, mais tous n'ont pas fait leur travail. Tous n'ont pas vu le peuple d'abord. Non mais tous ont vu le poste d'abord, le positionnement d'abord. Comment vous pouvez être d'accord avec un gouvernement de 68 personnes, s'il vous plaît ? Un gouvernement de 68 personnes ? Est-ce qu'on est sérieux ? Sommes-nous dans une transition ou sommes-nous dans un mandat effectif ? J'aurais honte, moi, franchement. Et vous dites que vous voulez incarner la rupture, mais comment allez-vous incarner la rupture avec les vieilles méthodes ? Les méthodes beaucoup plus cruelles, cruelles que les vieilles. 68 postes pour un budget estimé à 626 millions. On parle de 644 millions. D'autres parlent de 626 millions de dollars. Des rimeurs qui courent que les ministres coûteraient 1 million de dollars. Ce sont des rimeurs qui ne sont pas encore vraies. Mais c'est ahurissant. Je me pose la question. Est-ce que ces gens ont la notion de la... Est-ce qu'ils savent ce que c'est gérer, finalement, un pays ? Regardez la légèreté avec laquelle on y va, en fait. Sept mois après, le gouvernement n'est toujours pas là. Mais ça n'inquiète personne. Ils ont tout leur temps. Ils ont toujours des excuses à se faire. Et vous avez entendu des propos irresponsables d'un cadre de l'UDPS. Des propos irresponsables, en tout cas. Oh non ! Nous sommes dans une sorte de coalition. On attend. En 2023, mais c'est totalement irresponsable. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne mettez pas 2018. Vous ne mettez pas 2019 et 2023 entre parenthèses. Qui vous a dit que vous serez réélu en 2023 ? Qui vous le dit ? Je pense, à un moment donné, quand on est en train de gérer un pays, on doit être sérieux. Vous avez entendu cette théorie de deux bonbons, trois bonbons. Des théories que seul lui maîtrise. Personne n'a entendu maîtrise cette théorie-là. Il n'y a que lui-même qui maîtrise cela. Vous savez, nous risquons de remplacer Saint-Marc à Saint-Auguste. Saint-Jean va remplacer Saint-Louis. Ça ne reste que la même chose, finalement. Que des juisseurs, des mentalités de jouissance. On ne comprend plus rien. Un monsieur qui le dit, il est deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, premier vice-président de l'Assemblée nationale, et il dit ça, ça veut dire qu'il est désespéré. Il estime que ça ne marche pas. Mais est-ce que vous ne savez pas que ceux qui sont avec vous aujourd'hui, le FCC qui est avec vous, joue pour que vous échouiez, et que vous n'ayez pas un bon bilan à défendre ? Ils veulent que vous n'ayez pas un message en 2023 ? Et vous vous regardez directement 2023 ? C'est-à-dire que vous regardez demain parce que vous êtes désespéré d'aujourd'hui. Demain est une promesse, vous n'êtes pas sûr que vous y arriverez. C'est aujourd'hui les bons temps, c'est aujourd'hui qu'on fait tout. Vous ne pouvez pas tout remettre à demain. C'est quoi cette procrastination politique ? C'est quoi ce fait de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui à quatre mains ? Vous pouvez résoudre le problème. Vous avez fait 37 ans au pouvoir. Résolvez le problème. Arrêtez de nous amener des discours inutiles et sans aucun sens depuis de tout sens quoi. C'est regrettable mais bon, on est dans ça. 65 postes je crois. 65, pas 68, 65. 65 postes. Dans un contexte comme le Congo où vous avez un budget de 4 milliards, ça veut simplement dire que la présidence, déjà au Congo nous avons plus ou moins 300 personnes qui travaillent à la présidence. Plus ou moins 300 personnes qui travaillent à la présidence. Et je ne pense pas que chacun d'entre eux, celui qui touche le moins, je ne pense pas qu'il a moins de 100 dollars. Il a plus de 100 dollars. Il a plus de 100 dollars. Ça veut dire, quand vous avez 300 personnes qui gagnent en moyenne 500 dollars, on met comme ça dans l'absurde. Ils gagnent en moyenne 500 dollars, les personnels. Vous savez ce que ça fait ? Par mois ? Et nous savons le premier ministre, la primature. Vous avez une histoire de plus ou moins 100 personnes. On a eu un ministre ici au Congo qui a eu un bureau de plus de 165 personnes. dont 80% étaient constitués essentiellement des membres de sa famille et de sa petite tribu. Vous avez l'Assemblée nationale qui a 500 députés, 1000 assistants parlementaires. Vous avez, dans cette Assemblée, vous avez 7 membres. Faites les calculs chez vous. 7 membres du bureau qui ont plus ou moins 10 personnes chacun. Vous savez combien ? Vous avez les personnels attachés au secrétariat. Il y en a combien ? Je ne sais pas évaluer. Vous avez le Sénat. Vous avez 109 sénateurs. Dont 108 plus 1, M. Kabila, ça fait 107 sénateurs. Vous avez un ancien président de la République que vous devez prendre soin. Vous devez prendre soin de lui. Vous devez être avec lui. Vous devez lui donner tout ce dont il a besoin. 1000 militaires par-ci. 1000 autres par-là. Et des gens qui vont aller travailler dans sa ferme et dans ses affaires privées. Pourquoi, monsieur, n'engage-t-il pas des gens ? Mais ça va baisser le chômage aussi. 1000 personnes absorbées par un travail. Mais vous avez donné un bon coup. Un bon coup au chômage. Mais pourquoi prendre le militaire et le passer là-bas ? Pourquoi ? Prenez les civils, mettez-le là-bas. 108 sénateurs plus 1. On passe. Vous avez la primature. Je vais parler de la primature. On passe encore. Si, si, si. Je vais parler de la primature. La primature, j'en ai parlé. Je voudrais plutôt parler de la première dame. Le cabinet de la première dame, on parle de plus ou moins 100 personnes. Plus ou moins 100 personnes dans le cabinet de la première dame. Payées et prises en charge par le trésor public. La primature, on a parlé de 200 personnes plus ou moins, sans compter ce qui s'est passé avant. Vous avez maintenant le gouvernement. 65 membres. Un record mondial. J'attends aussi voir la photo de famille. Comment ils vont prendre la photo en famille. 65 personnes. Comment vont-ils faire ? Prendre la photo en famille. Parce qu'il faut prendre tout le monde dans l'angle et ça sera compliqué. Ils seront tellement confinés que ça ne donnera pas une bonne impression. Bref, vous avez les assemblées provinciales. Les assemblées provinciales, ils ont une histoire de plus de 100, je ne sais vraiment pas, mais beaucoup plus de députés. Je n'ai pas le nombre exact de chaque assemblée, mais il y a beaucoup de députés. Mais restons même au niveau des bureaux des assemblées provinciales. 26 présidents des assemblées provinciales. 26 présidents à cause de cette maudite histoire de décentralisation. 26 présidents des assemblées provinciales. 26 bureaux. Et les bureaux, là, ont plus de 20 personnes. Donc, vous avez une histoire de 26 multipliés par 20. Et quand je parle de gouverneurs, n'en parlons pas. Quand je parle de gouverneurs provinciaux, vous avez... Des gouverneurs de province, pardon. Vous avez 26 gouverneurs, 26 vice-gouverneurs, dont les cabinets dépassent largement les 30 personnes. Donc, est-ce que vous imaginez que pour des raisons politiques, vous avez employé plus de 2-3 mille personnes et à qui vous devez payer suffisamment l'argent tout le mois ? Entre temps, le peuple congolais souffre. On va dire, mais c'est pas beaucoup pour un Congo comme le nôtre. Oui, mais c'est beaucoup pour un budget de 4 milliards de dollars. Lorsque le train des villes des institutions de la République dépassent largement, consomment largement, il y a beaucoup de problèmes. Il faut comprendre que le peuple congolais a le pouvoir de recuiser ce gouvernement. Le peuple congolais a besoin de pouvoir, il y a beaucoup de gouvernement. Il y a beaucoup d'imposer le président à bander le gouvernement. Vous en avez la possibilité. Il ne reste qu'au peuple de dire non. C'est assez indéco. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans le transco, qui ne sont pas dans le Congo. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans le Congo, dans le Kinshasa. Il y a beaucoup d'arrêt des bus dans le Congo et tous les autres. Le peuple d'abord. Il y a beaucoup d'arrêt des bus dans le Congo et tous les autres. Plus de 500. Le président, le vice-président, le premier ministre, le ministre, il y a un cortège. Le président de l'Assemblée nationale, il n'y a un cortège. Le gouverneur, il n'y a un cortège. Il n'y a un cortège. Mais le peuple est dans la rue, sous la pluie, sous le soleil. Il n'y a pas de bus. Il n'y a pas de bus dans le Kinshasa. Il y a une place handicapée. Le transport public. Il n'y a pas de travailleurs. Et eux encore, ils étaient handicapés. Les handicapés ne sont pas pris en charge. Mais vous voulez quand même le poste. Le peuple d'abord, c'est combien d'handicapés vous avez. Moi, dans ma famille, je n'ai pas d'handicapés. Mais je parle pour eux. Les gens vont dire, mais tu parles parce que tu as un frère. Non, je n'ai pas ça chez moi. Mais j'estime que c'est affreux. C'est affreux. Ce n'est pas bien. C'est vraiment dégoûtant. De voir dans un pays comme le nôtre, un pourcentage très élevé. Un pourcentage élevé. Il y a des handicapés. Mais on n'en parle pas. Personne n'en parle. Il n'y a pas leur place. Il n'y a pas de place pour les handicapés. Il n'y a pas un parc pour eux. Il n'y a pas des infrastructures. Pour Nabango, le transport en commun est alibangoté. Donc, si vous êtes handicapés au Congo, vous êtes morts. Si vous êtes handicapés au Congo, vous souffrez, vous mourrez même. Parce que les bus publics ne tiennent pas compte de vous. Mais on dit qu'on est un pays des droits de l'homme. Ces handicapés sont aussi des hommes. Mais tout le monde veut être premier ministre. Tout le monde veut être ministre. Tout le monde veut être ministre. Même quand on n'a rien fait dans ce pays. Même quand on n'a rien fait. Même quand on a échoué lamentablement dans la gestion. On veut quand même être ministre. Nous vous demandons, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Chers peuples. Recusons ce gouvernement. Moi, je vous demande. Boycottons ce gouvernement. Boycottons ce gouvernement parce qu'il va à l'encontre des principes. Il y a démocratie, Nabiso. Il va à l'encontre. Il n'y a pas idéaux, Nabiso. Disons non à ce gouvernement. Refusons ce gouvernement. Même si le Président a dit non. Refusons seulement. Disons qu'on ne veut pas. Nous ne voulons pas de ce gouvernement. Parce qu'il n'y a aucune différence entre le gouvernement passé. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. 70% s'occuperaient sur 35%. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? On dit non. On refuse. On refuse. Si ça va nous prendre une année, ok. Que ça nous prenne une année. Mais nous ne voulons pas de cette configuration-là. Il faut que le peuple refuse. Il faut que le peuple refuse. Nous voulons que le Président Félix Sisekié dise « Assa la, aoumela, na pouvoir nae, assa la manda nae ». Mais si le Président Félix ne comprend pas que « Alli, rotojo, kenenango, eda ali, rosa, kananwa mingi ». Alors, il faut dire non à ça. Le peuple a besoin de changements. Il faut lui donner les changements. Et les changements dont le peuple veut, ce n'est pas les changements à demi-mesure, ce n'est pas les changements à la compromission. C'est des changements réels et des changements vrais. Il faut tout le monde n'y en haut. Il faut tout le monde n'y en haut. Il est vrai que vous a... Il y a toujours des intelligences. Il y a toujours le moyen pour mettre terme à certaines choses. Oui, il y a toujours ces moyens-là. Mais en même temps, on a besoin d'une autre rigueur. On a besoin d'un autre esprit. D'une autre manière de faire les choses. Parce que comme il est compliqué. Un gouvernement de compromis et de compromission est comme un grand compliqué. On ne peut pas comprendre ça. Il n'y a pas besoin d'un accord mingi, d'un accord ceci, d'un accord cela. Mais on ne respecte pas la loi. Et on dit non à ça. Et quand on dit non à ça, c'est avec vraiment raison. Parce que la configuration, Edam Abe, vous avez une Assemblée Nationale des applaudisseurs ou la présidente de l'Assemblée Nationale à la réfugiée président. Vous avez un Sénat des gens qui sont accusés pour avoir abattu des avions. Le vice, c'est un Premier ministre qui était comme une virgule, entre parenthèses. Vous avez un gouvernement des fidèles et des loyaux d'un ancien président qui est parti. Alors je me dis mais c'est quoi ? Ça sert à quoi quoi ? Vous avez des gouverneurs qui sont pratiquement des... Bref. Un Sénat à côté, une Assemblée Nationale à côté, un gouvernement budgétivore. On a tout ce qu'il faut pour ne pas nous développer. Nous avons donc tout ce qu'il faut pour ne pas nous développer. Et nous devons arrêter ça en disant non, non. Il faut que ça change maintenant. Voilà pourquoi mesdames et messieurs, en terminant, je demande vraiment au Président de la République de reprendre le contrôle de beaucoup de choses. Associez les intelligences, s'il vous plaît, M. le Président. Associez les intelligences. Appelez les intelligences. Appelez les stratèges. Mettez-vous ensemble. Discutez et trouvez des solutions à ce problème-là. Trouvez des solutions à ce problème-là. Nous vous souhaitons tout le bonheur mais tout en vous demandant de faire mieux ce que vous faites aujourd'hui. Faites mieux ce que vous faites aujourd'hui parce que c'est vous le patron de tout le monde maintenant. C'est vous le patron de tout le monde. Mais si vous n'intégrez pas ça dans votre gestion, alors ça sera compliqué. On ne gère pas un pays à deux. Non. Vous devez montrer à votre partenaire que c'est vous le patron. Et c'est vous qui avez le dernier mot. On en a besoin. Les Congolais ont besoin de ça. Ne serait-ce que pour la consommation de tout le monde, on a besoin de ça. Sinon ça va être compliqué en tout cas. On va terminer maintenant avec des questions et des réponses. Jours pour jour, l'épidémie d'Ebola totalise un an. Béni, la Louche chassera dans la rue ce jeudi pour dénoncer le blocage de la riposte contre cette épidémie. Les ressortissants rwandais interdissent les traversées à Goma par Giseni, déplorent les autorités congolaises pour des raisons d'Ebola. RDC, réforme du système électoral, l'église protestante y réfléchit. Nord Kivu, les magistrats déclenchent une grève dans certaines juridictions. RDC, des militaires pointés du doigt dans les dernières tueries de civils à Eringhetti. Il faut, je propose, qu'à l'est du pays se tienne une cour martiale d'envergure, de portée nationale. Il faudrait qu'on établisse là-bas un tribunal ad hoc pour déterminer les responsabilités dans les tueries des chefs coutumiers, dans les tueries des populations, dans l'implication de l'armée, mais aussi de la MONISCO. Question de faire un tribunal ad hoc qui sera composé des magistrats congolais, des magistrats de la sous-région et des magistrats de l'Afrique. Je propose un tribunal comme ça, vous allez voir, ça sera quelque chose de formidable et vous allez vous-même vous rendre compte qu'il y aura des révélations qui seront faites et beaucoup de choses vont changer. Kassai, le chef de la maison civile de Félix Tissékédi appelle les communautés Mouéka à cultiver la paix. Mathieu Yemot, Christian, tu nous as habitués lors de ton émission de donner des propositions à chaque problème que connaît le président de la République, mais malheureusement ces derniers temps tu ne proposes rien et tu juges trop les actions de l'État sans suite. Reviens dans la peau de la bonne réflexion. Oui, ça a toujours été comme ça quand on ne dit pas des choses qui nous plaisent. Ça a toujours été comme ça et moi je vous comprends, je vous comprends. Je reçois ces messages tous les jours. Tantôt je suis de l'autre côté, tantôt je suis de l'autre côté. Et puis, il faut le dire, il ne s'est jamais passé un seul jour que je fasse des critiques sans proposer. Impossible. Ça ne peut pas arriver dans ma conception, ça n'existe pas. Dans ma conception et dans mon éducation, on m'a toujours dit, si tu reproches à quelqu'un, il faut lui dire ce qu'il doit faire. Tu ne peux pas reprocher sans dire quoi que ce soit. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Jean Kalala. Christian, je veux savoir si aujourd'hui le juge de la Cour constitutionnelle démissionne. Cela peut induire négativement à l'élection du président Félix. Pas du tout. Pas du tout. S'il démissionne, il démissionnerait normalement et ça ne dérangera pas. Non, il n'y a aucun mécanisme qui remettra en cause l'élection du président Félix. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun mécanisme. Même si Badinter, René, Cicéron, René, même si Muller revient, rien du tout ne va changer dans l'élection du président. Rien. Il n'y aura pas une autre élection. Il n'y aura pas un recontage de voix. Ça n'existera plus jamais. Il faut oublier ça. Ça ne viendra pas. Il faut oublier. Ça ne viendra pas. Et ça, je vous le dis parce que je connais comment ça fonctionne dans l'appareil judiciaire. Ça ne viendra pas. Il ne faut même pas suivre ceux qui racontent ça. Surtout ceux-là qui racontent « Non, mais toi, tu n'as pas de preuve, toi, tu n'as pas de preuve. » Ils racontent leur vie pour rien. Ils n'ont rien du tout. Rien. Rien du tout. Cabo Berdo. Kabila a réussi sa mission qui était celle de détruire l'intelligence congolaise. Même les professeurs qui sont autour de lui ont vu leurs réflexions en baisse juste pour l'honneur d'un individu. Albert Ngagia. Pour des précisions, Olé Nganco avait reçu la bourse du pays pour étudier en Europe où il était coté en-dessus de la moyenne. C'est qu'il a coûté à ne faire que des formations. C'est sur base de ça qu'il est aujourd'hui listé parmi les politiciens de mon pays. Et là, pas si, benza, papa. Pas si, mingé, n'ambo, kanabiso, soni, esate. Soni, esate. Kappinga Kaku. Ta particularité sur YouTube est que tu sors chaque jour du or du commun. Tu nous enseignes chaque temps. Merci pour ton travail. Merci beaucoup, monsieur Kappinga Kaku. La taille du gouvernement montre combien de fois Félix a trahi la confiance des Congolais. Il a monté aussi dans la barque, je crois qu'il est monté dans la barque, de ceux qui s'enrichissent au détriment du peuple. Kain da Lucien. Félix, dans l'opposition, a condamné fermement les fermetures des chaînes de l'opposition, mais sous son pouvoir, il est le premier à s'acharner à la chaîne de Mouzito. Est-ce le même Félix qu'on a connu dans l'opposition ? Bon, c'est à vous de voir. Moi, je ne sais pas. Oser sonoté. Ce n'est pas la mouka de nous apprendre dans l'opposition républicaine, car l'église catholique le faisait déjà dès l'indépendance. Ce n'est qu'une bande de chercheurs d'intérêt. Céleste Congo, Ludepest, depuis sa création, n'a formé que des débauchés, car ce que fait Félix aujourd'hui à la présidence n'est pas différent de ce qu'a fait Chibala quand il était débauché. Ils sont tous de même, tous le même. Solange Marie Vili. Si Ludepest est déçu de l'accord cash-FCC, cela veut dire que tout Congolais est déçu. Félix, notre frère, a vendu la nation au médiocre. C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. C'était un honneur pour moi de vous présenter cette émission et je vous propose d'ailleurs de continuer à suivre. Congobeuse, abonnez-vous massivement d'ailleurs et partagez nos vidéos surtout. Et ne vous limitez pas qu'à vous abonner. Abonnez-vous aussi à notre chaîne Elite Télévision, dont les émissions commenceront le mois prochain. S'il vous plaît, faites un clin d'œil. Elite Télévision, allez-y là-bas. Écrivez Elite Télévision sur YouTube. Vous nous trouverez, abonnez-vous et ça sera un honneur et puis un plaisir. Ceux qui veulent soutenir ce que nous faisons comme travail ne peuvent que nous appeler et on vous dira ce que l'on peut. Nous le faisons sans émotion, sans attrait, pour ou contre que ce soit. Mais de toutes les façons, comme vous le savez, je ne peux pas me justifier tout le jour de la vie en vous disant non, je suis pour tel ou pour tel autre. Moi, j'ai fait mes analyses. Ceux qui vont les prendre, les prennent. Ceux qui ne vont pas les prendre, bon, je comprendrai aussi. Mais c'est une question de contribuer au pays, à l'avancement du pays. Ça s'arrête là. Parce que l'on peut tout dire. Oh, ça l'a qui bon, ça l'a qui bon. Ok, mais vous proposez quoi maintenant ? Fénix a vendu le pays au médiocre. Très bien. Mais on fait quoi maintenant ? Il a été ceci ou cela. Ok, mais on fait quoi maintenant ? Kabila contrôle tout. Bon, ok, on fait quoi maintenant ? C'est ça la question qu'on se pose. Rappelez-vous de ce qu'on dit toujours, il y a la solution à tout le problème. Puisse Dieu vous bénir tous, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada LA VONDE ! AH! On nous a vraiment arrangé. En vrai, on a un vrai. On a un vrai. Vraiment. Qui ça m'a fait. Et en plus, on a choisi qu'on a mis partout dans les rôles. Dynamique, on a mis partout dans les rôles. En vrai, on a mis ça et on a mis jouissons partout. Tu as mis la Suède, tu as mis la Paris, tu as mis la Nier, tu as mis la Poussa, et puis, je vous souhaite toujours pour l'encre de l'encre. Disons la dynamique Lomo, d'oisez-vous avancer dans le corps l'eau !